Si vous connaissez la puissance de la loi de la vibration, vous savez certainement que certaines fréquences peuvent être utilisées pour manipuler la réalité. Même certaines églises catholiques utilisent les ondes sonores de leurs énormes orgues binauraux pour créer un sentiment de mélancolie et aider les fidèles. Le gouvernement russe a utilisé la fréquence 10,80 Hz pour provoquer des comportements indisciplinés dans les stades. Il existe de nombreux exemples de ce type. En utilisant la bonne fréquence, vous pouvez donc influencer l'esprit et le corps. Depuis le début de la vie, la Terre a entouré et protégé tous les êtres vivants avec une pulsation de fréquence naturelle de 7,83 Hz, connue sous le nom de résonance de Schumann ou de battement de cœur de la Terre. Les anciens indiens connaissèrent bien cette puissante fréquence car, devinez quoi, elle est la fréquence exacte du mantra HOM. Si ces premières secondes vous parlent, nous vous invitons à regarder cette vidéo dans son intégralité. Vous pouvez également vous abonner et laisser un j'aime sous cette vidéo pour soutenir notre travail. La résonance de Schumann se produit parce que l'espace entre votre surface et l'ionosphère conductrice agit comme un guide d'onde. En raison de la taille limitée de la Terre, ce guide d'onde agit comme une cavité résonante pour les ondes électromagnétiques de la bande EMF. L'énergie des éclairs excite spontanément la cavité. Le mode de fréquence le plus bas et d'intensité la plus élevée de la résonance de Schumann a une fréquence d'environ 7,83 Hertz. Les résonances de Schumann sont des ondes électromagnétiques quasi stationnaires qui existent dans la cavité électromagnétique de la Terre, qui est l'espace entre votre surface et l'ionosphère. Elles ne sont pas toujours présentes comme des ondes sur une corde, mais doivent être stimulées pour être observées. Elles ne sont pas causées par quoi que ce soit dans la croûte ou le noyau de la Terre. Elles semblent être liées à l'activité électrique dans l'atmosphère, en particulier pendant les périodes d'activité intense de la foudre. Elles se produisent à différentes fréquences, dont 7,83, qui est la plus forte. Les fréquences 14, 20, 26, 33, 39 et 45 sont les plus faibles, avec une amplitude quotidienne d'environ 0,5 Hertz. Ces fréquences resteront constantes tant que les paramètres de la cavité électromagnétique de la Terre resteront constants. L'ionosphère terrestre varie en fonction du cycle d'activité solaire de 11 ans, et certains changements, probablement causés par le cycle des tâches solaires, se produisent. Winfried Otto Schumann, physicien allemand, a prédit les propriétés de résonance de cette cavité terrestre entre 1952 et 1957, et elles ont été découvertes en 1954. Bien que l'existence des résonances de Schumann soit un fait scientifique bien établi, très peu de scientifiques sont conscients de leur importance en tant que diapason de la vie. Il est proposé qu'il s'agisse d'une onde stationnaire électromagnétique significative qui agit comme une fréquence de fond et affecte les oscillateurs biologiques du cerveau humain, plutôt que de phénomènes induits par la foudre dans l'atmosphère. Docteur Anker Müller, un physicien, a rapidement fait le lien entre la résonance de Schumann et le rythme alpha des ondes cérébrales. Lorsque les recherches de Müller ont été publiées dans la revue Technique Physique, il a été intrigué par l'idée que la Terre avait la même résonance inhérente que le cerveau. Il a contacté le professeur Schumann qui, à son tour, a demandé à un étudiant doctorant d'étudier le phénomène. Ce candidat était Herbert König, le successeur de Schumann à l'Université de Munich. König a découvert un lien entre les résonances de Schumann et les rythmes cérébraux. Il a constaté que la fréquence principale produite par les oscillations de Schumann était très proche de la fréquence des rythmes alpha. En comparant les enregistrements EEG humains avec les champs électromagnétiques naturels de l'environnement, le docteur König a effectué des mesures supplémentaires de la résonance de Schumann et est finalement parvenu à une fréquence d'exactement 7,83 Hertz, ce qui est d'autant plus intriguant parce que cette fréquence s'applique aux mammifères. En 1982, par exemple, il a été découvert que la commande septale du rythme hippocampique chez les rats avait un seuil minimum de 7,7 Hertz. De nombreux chercheurs ont étudié cette relation. Wolfgang Ludwig, l'un des principaux chercheurs dans ce domaine, a étudié la résonance de Schumann et son rôle dans la nature pendant de nombreuses années. Au cours de ces recherches, le docteur Ludwig a découvert d'anciens enseignements chinois selon lesquels l'homme a besoin de deux signaux environnementaux, le signal Yang masculin venant d'en haut et le signal Yin féminin venant d'en bas. Cette description correspond au signal Yang relativement fort de l'onde de Schumann autour de notre planète et au signal Yin plus faible des ondes géomagnétiques venant d'en bas ou de l'intérieur de la planète. Selon la croyance chinoise, les deux signaux doivent être équilibrés pour que la santé soit complète. Le docteur Ludwig a découvert que c'est effectivement le cas. Il écrit dans son livre Informative Medicine qu'une étude menée par E. Jacobi à l'université de Düsseldorf a montré que l'utilisation unilatérale de la simulation d'ondes Schumann-Yang sans le signal géomagnétique Yin entraînait de graves problèmes de santé. L'absence d'ondes Schumann crée une situation comparable. Le professeur Weaver de l'institut Max Planck de physiologie comportementale à Erlinghendex, en Allemagne, a construit un bunker souterrain pour bloquer les forces magnétiques. Des étudiants volontaires ont vécu dans cette enceinte hermétiquement fermée pendant quatre semaines. Le professeur Weaver a observé que les rythmes circadiens des étudiants étaient perturbés, ce qui provoquait des troubles émotionnels et des migraines. Comme ils étaient jeunes et robustes, il n'y a pas eu de problème de santé important. Ce qui se serait produit chez des adultes plus âgés ou des personnes dont le système immunitaire est affaibli. La santé des volontaires est revenue à la normale après une exposition à 7,8 Hertz seulement, la fréquence qui avait été éliminée. Les mêmes plaintes ont été formulées par les premiers astronautes et cosmonautes qui n'étaient plus exposés aux ondes Schumann dans l'espace. Les vaisseaux spatiaux modernes disposeraient d'une technologie permettant de simuler les ondes de Schumann. Tous les points mentionnés précédemment indiquent que les enseignements anciens sont corrects. L'humanité dépend de deux signaux environnementaux délicats, le yin d'en bas et le yang d'en haut. Selon certaines études, la fréquence de la résonance fondamentale de Schumann a récemment augmenté, mettant potentiellement en danger l'ensemble de l'écosystème, le bien-être humain et notre avenir évolutif. Les interactions des champs électromagnétiques régissent toute l'activité biologique. Les champs électromagnétiques servent de lien entre les mondes de la forme et des modèles de résonance. Ils stockent les modèles de forme ou d'information. L'hélice de l'ADN humain évolue dans l'environnement terrestre et relie les résonances du système solaire aux fréquences cérébrales. Lewis Hainsworth, ingénieur électricien, a été l'un des premiers à proposer que la santé humaine soit liée aux paramètres géophysiques par l'intermédiaire des ELF de Schumann qui se produisent naturellement. Selon sa théorie, les caractéristiques naturelles influencent le spectre de fréquence des rythmes cérébraux humains. Les fréquences des signaux électromagnétiques naturels circulant dans la cavité électriquement résonante délimitée par la Terre et l'ionosphère ont guidé ou déterminé l'évolution ou le développement des fréquences de fonctionnement des principaux signaux des ondes cérébrales humaines. Par exemple, le rythme alpha est réglé de telle sorte qu'il ne peut jamais être gravement perturbé par des signaux naturels. Selon Hainsworth, les fréquences des ondes cérébrales humaines ont évolué en réponse à des messages. Si son idée est correcte, la base des changements évolutifs dans les schémas d'ondes cérébrales humaines a été établie. En outre, les modifications de ces schémas pourraient entraîner des changements mineurs ou graves dans la santé et le comportement. Un système accordé se compose d'au moins deux oscillateurs ayant la même fréquence de résonance. Lorsqu'un oscillateur commence à émettre, le signal active rapidement l'autre dans un processus connu sous le nom de résonance ou d'allumage. Ce phénomène de résonance entre neurones permet de comprendre que lorsque des ondes de rythmes alpha et theta cascadent dans le cerveau lors d'une méditation profonde, une résonance entre la personne et la planète est possible. L'énergie et les informations encodées dans un champ sont transmises. Peut-être la Terre nous parle-t-elle dans ce langage primitif des fréquences. En tant qu'êtres humains, nous disposons de capacités incroyables que nous commençons à peine à explorer et encore moins à comprendre. Les dons créatifs, les intuitions et les talents imprévisibles ou émergents peuvent être stabilisés dans les générations futures. Avec un peu de chance, nous serons en mesure de comprendre à la fois nos origines dans un environnement fondamentalement électromagnétique et notre capacité de guérison, de croissance et de communication non locale. Bien que la résonance de Schumann ait pu être facilement mesurée à l'époque de sa découverte, elle n'est plus visible car notre environnement est rempli de bruits de radiations artificielles à différentes fréquences. Ce bruit noie complètement les signaux naturels qui existent depuis des éons d'évolution. Ces signaux pourraient servir de diapasons naturels, non seulement pour les oscillateurs biologiques du cerveau, mais aussi pour tous les processus vitaux. Un autre danger croate avec l'introduction de nouvelles technologies sans fil, en particulier les micro-ondes, des fréquences pulsées proches de la résonance de Schumann. Comme pour les téléphones portables, nous sommes peut-être en train de créer une atmosphère qui n'est pas en phase avec mère nature. C'est à ce moment qu'il faut comprendre comment tout ce qui est vivant réagit aux changements, même les plus modestes, des champs magnétiques et électromagnétiques qui nous entourent. Le fait d'avoir un OBFR est le point de départ d'une excellente santé. Selon la recherche biophysique, notre système biologique est réglé sur la fréquence de fond de notre planète, la résonance de Schumann, une impulsion continue de 7,83 Hertz qui bat autour de la planète dans la cavité ionosphérique de la Terre. On a constaté qu'il s'agit du rythme cérébral prédominant de tous les mammifères. Le chevauchement de cette fréquence naturelle avec le bruit des radiations produites par l'homme peut gravement affecter notre système immunitaire. Les êtres vivants ont évolué dans cet environnement électromagnétique naturel ou ont été créés avec une intelligence divine pour vivre en harmonie avec lui selon le point de vue que l'on adopte. Une chose est sûre, la Terre a entouré tous les êtres vivants de cette impulsion de fréquence naturelle depuis la nuit des temps. De nombreux spécialistes estiment que ce large spectre de rayonnement EMF d'origine humaine occulte la fréquence bénéfique naturelle de la Terre. L'électropollution peut nous rendre plus anxieux, plus fatigués et plus déséquilibrés. L'exposition de cellules vivantes à la résonance de Schumann a eu pour effet de les protéger des EMF ambiants, ce qui a permis aux cellules d'augmenter leurs défenses immunologiques et de diminuer l'absorption de substances induisant la dépression. Certains chercheurs affirment que l'utilisation d'un générateur de champ appareil de Schumann pour générer une impulsion de 7,83 Hertz peut contrecarrer les effets des champs artificiels gênants. Nous pouvons créer un environnement plus sain, au moins dans notre environnement immédiat, en imitant le rythme naturel de la Terre. Pour approfondir votre compréhension des thèmes abordés dans cette vidéo, abonnez-vous gratuitement au rapport de l'Institut de la Réalité. Nous vous y fournissons des contenus exclusifs. Cliquez sur le lien dans la description pour y accéder. Le mode fondamental de la résonance de Schumann est une onde stationnaire dans la cavité ionosphérique dont la longueur d'onde est égale au diamètre de la Terre. Une résonance entre l'être humain et la planète est concevable pendant la méditation profonde, lorsque des ondes de rythme alpha et théta se répandent dans le cerveau. L'énergie et les informations contenues dans le champ du point zéro ou champ des terres sont échangées. C'est dans ce langage primaire des fréquences que la planète interagit avec nous. Un être vivant est un champ EMF intégré dans le champ EMF de la Terre. L'ADN de chaque cellule agit comme un émetteur et un récepteur vibratoire d'informations. Les résonances de Schumann sont causées par l'accumulation d'énergie cosmique dans le vide qui existe entre la surface hautement conductrice de la Terre et la couche conductrice de la haute atmosphère connue sous le nom d'ionosphère. La région située entre la surface de la Terre et la couche conductrice de l'ionosphère agit comme un guide d'onde. Les éclairs activent naturellement ces vides. Cette charge ionosphérique forme un bouclier électrique protecteur autour de la Terre. L'atmosphère agit comme un isolant d'électrique qui sépare les deux. Il en résulte la création et le maintien de condensateurs ou de résonateurs sphériques. Les impulsions électriques de longueur d'onde appropriées sont des ondes dirigées autour et entre cette sphère à l'intérieur d'une sphère et c'est la base de la résonance de Schumann de 7,8 Hertz qui se propage principalement d'ouest en est. 7,83 Hertz ou fréquence alpha est la porte d'entrée vers des états de conscience plus profonds. La plupart des gens entrent dans un état alpha pendant la brève période qui précède l'endormissement lorsque le système nerveux conscient bascule dans le subconscient. La gamme de 7 à 12 Hertz est la gamme de fréquence pour la conscience détendue, la stimulation psychique, l'intégration corps-esprit, la conscience intérieure, la visualisation et la pensée globale. L'état d'onde alpha est un signe de relaxation profonde pendant l'éveil. Le repos et la méditation sont deux activités qui produisent des ondes sonores. Vous éprouvez un sentiment libérateur de paix et de bien-être. L'état alpha est le point de départ de la méditation et vous commencez à accéder à la richesse de la créativité qui se trouve juste en dessous de votre conscience. L'état alpha est également le siège de la fréquence de la fenêtre connue sous le nom de résonance de Schumann qui est la fréquence de résonance du champ électromagnétique de la Terre. Lorsque nous générons intentionnellement des ondes alpha et entrons en résonance avec cette fréquence terrestre, nous nous sentons naturellement mieux, rafraîchis, en phase et synchronisés. Il s'agit en fait d'une synchronisation environnementale. L'utilisation du modèle d'ondes de Schumann sans le signal yin géomagnétique a entraîné des problèmes de santé majeurs. Les électrons conducteurs et chargés négativement de l'ionosphère se lient entre eux et la charge continue d'augmenter jusqu'à ce que l'atmosphère s'effondre et que les électrons tombent sur Terre sous forme d'éclairs. L'ionosphère qui entoure notre globe est électriquement chargée positivement tandis que la surface de la Terre est chargée négativement. Les condensateurs de masse ou condensateurs sont deux sphères concentriques chargées électriquement l'une dans l'autre. En physique, une décharge de foudre produit des ondes électromagnétiques. Chaque seconde, 200 coups de foudre se produisent quelque part sur Terre pour maintenir l'équilibre électrique entre la Terre et l'ionosphère. Ces éclairs alimentent la flûte et font vibrer la cavité de résonance. La flûte génère des ondes qui rebondissent à plusieurs reprises sur l'ionosphère puis sur la Terre. La chanson qui en résulte contient des données provenant de l'ionosphère qui reflètent l'univers et des données sur tout ce qui se passe sur Terre. Cette musique est généralement décrite en termes de rythme ou de fréquence. La résonance de Schumann est la fréquence du rythme. Le champ a perdu la majeure partie de son intensité à mesure que le rythme de pulsation de la Terre augmente et que l'intensité de son champ magnétique diminue. Cela pourrait conduire à une inversion des pôles magnétiques dans un avenir proche. L'ionosphère est gérée par des scientifiques militaires du gouvernement américain à l'aide de l'émetteur HARP High Frequency Active Oral Research Program en Alaska qui émet un rayonnement ciblé pour chauffer certaines parties de l'ionosphère qui renvoient l'énergie vers le bas. Lorsque les ondes ELF de HARP sont dirigées vers des endroits spécifiques, elles peuvent manipuler la météo et provoquer des sautes d'humeur affectant des millions de personnes. Il faut maintenant voir comment le rayonnement des antennes de téléphonie cellulaire affecte la résonance humaine. Une fois la résonance établie entre les antennes et votre système neurologique, des maladies peuvent être déclenchées ou exacerbées par des perturbations de la résonance de Schumann qui la pousse soit trop loin au-dessus, soit trop loin au-dessous de la fréquence de 7,83 Hertz du mètre. Les ions en rotation qui contrôlent généralement le métabolisme cellulaire tels que le calcium, le potassium, le sodium et le lithium sont éjectés de la cellule dans la circulation sanguine où il se dépose dans les articulations où sont éliminés. Le calcium, le potassium et le lithium sont des ions qui régulent la sérénité, la clarté mentale et la stabilisation de l'humeur en plus du métabolisme cellulaire. Quelques exemples spécifiques. L'accumulation de calcium dans les articulations est associée à l'arthrite, la carence en potassium est associée à la maladie d'Alzheimer et la carence en lithium est associée à la tristesse chronique et aux sautes d'humeur. L'électropollution due aux technologies modernes peut nous rendre plus agités, fatigués et déséquilibrés. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la Réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe d'Institut de la Réalité.